Bonsoir. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais introduire en deux parties. D'abord, présenter les enjeux de la conférence internationale qui est convoquée au début du mois de novembre à Paris pour la reconstitution de la quatrième internationale, pour le parti mondial de la révolution socialiste. Et puis, dans la foulée, j'apporterai quelques réponses à des questions qui ont été transmises avant la réunion. On entamera déjà, disons, un dialogue à partir des questions qui ont été posées. Alors, ceux et celles d'entre vous qui ont été destinataires de ce document, qui expliquent les raisons de cette conférence internationale, je sais qu'il y a parmi vous des camarades qui sont membres de la quatrième internationale, d'autres qui n'en sont pas membres, certains qui la connaissent, d'autres qui ne la connaissent pas du tout. Donc, je me suis posé la question, voilà, s'il fallait résumer à des camarades quels sont les enjeux de cette conférence. Si je fais trop de bruit, il faut me le dire, pas de problème. Donc, s'il fallait résumer à des camarades qui ne nous connaissent pas quels sont les enjeux de cette conférence, qu'est-ce qui fait que des camarades de 40 ou 50 pays de tous les continents, avec des expériences politiques qui ne sont pas les mêmes, des situations politiques qui ne sont pas les mêmes, vont se retrouver au début du mois de novembre pour discuter de quoi et qu'est-ce qu'il y a en commun entre l'ensemble de ces camarades et quelles sont les raisons de ces discussions. S'il fallait résumer cela, je le ferai de manière très schématique en soulevant cinq points. Le premier, ce qui fait l'urgence, à nos yeux, l'urgence du combat pour bouleverser l'ordre social existant, l'urgence, en un mot, du combat pour abattre le capitalisme, l'urgence du combat pour le socialisme, c'est le fait que la société dans laquelle nous vivons, qui est fondée sous le régime de la propriété privée des moyens de production, entraîne l'humanité chaque jour davantage vers l'abîme. Malheureusement, les exemples n'en manquent pas. Nous sommes dans un environnement marqué par la guerre. Non seulement la guerre à l'est de l'Europe, mais la guerre sur le continent africain, les menaces de guerre contre la Chine. Nous vivons dans une société marquée par le démantèlement, le dépeçage des nations. Nous sommes dans une société où des phénomènes comme la faim, la précarité à tout point de vue, frappent y compris la jeunesse et les travailleurs des pays capitalistes les plus développés. Nous sommes dans une société où le dérèglement environnemental, climatique, menace l'existence même du genre humain. Quand on dit aujourd'hui que l'existence de l'humanité est en cause, qu'elle est en jeu, que l'humanité est menacée de disparaître demain, c'est quelque chose, c'est un discours qui, tenu il y a 50 ans, aurait pu apparaître comme exagéré, mais qui apparaît aujourd'hui comme, malheureusement, une possibilité. C'est une situation nouvelle. Et cette situation, de notre point de vue, n'a pas pour origine on ne sait quelle fatalité, n'a pas pour origine on ne sait quelle malédiction, le fait que c'est ainsi, le monde est appelé à disparaître, c'est le résultat d'une décomposition, d'une décomposition sociale, d'une décomposition de civilisation, dont l'origine est la survie d'un système capitaliste qui n'est plus à même de permettre à l'humanité de se développer. Il a été à une certaine époque, il y a deux siècles, en capacité d'aider au développement de l'humanité. Il ne survit aujourd'hui qu'au prix des guerres, au prix de la destruction de l'environnement, au prix de la destruction de l'emploi, au prix de la destruction de toutes les conquêtes et tous les acquis que les travailleurs ont arrachés dans les deux siècles passés. Cette course à l'abîme, cette course à la décomposition n'a rien d'obligatoire, elle n'a rien d'inévitable, il n'y a pas d'obligation à ce qu'elle se termine de la manière dramatique dont on peut l'imaginer, elle peut et elle doit être combattue, mais pour être combattue, encore faut-il se mettre d'accord sur ce qui est à la racine de cette situation et je le répète, et nous pouvons évidemment le démontrer, à la racine de cette situation, il y a la survie d'un système capitaliste qui est à même d'accumuler des richesses gigantesques à un pôle de la société et de précipiter des centaines de millions, des milliards d'individus dans une déchéance grandissante à l'autre pôle de la société. Un système capitaliste qui est capable de donner l'essence à des inventions technologiques, à des progrès scientifiques considérables et qui en même temps tourne ces progrès technologiques, ces inventions scientifiques, non pas dans le sens de l'amélioration de la situation de l'humanité, mais dans un sens unilatéral qui est celui de l'accumulation du profit. On pourrait en donner de nombreux autres exemples et je suis convaincu que ce que je dis là est partagé par la plupart d'entre vous, mais un fait, enfin trois faits plus exactement, tirés de l'actualité la plus récente, ils ne sont pas plus spectaculaires que d'autres, ils ont simplement comme signification que ce sont des faits récents. Le premier, celui qui est signalé dans l'éditorial de la tribune des travailleurs aujourd'hui. J'ai hésité même à citer ce fait tellement il me paraissait incroyable. Mais aujourd'hui, près de 5% des étudiants reconnaissent avoir un moment ou un autre échanger une activité sexuelle contre des bien-être, des biens matériels, contre de l'argent, contre de la nourriture. Et près d'un étudiant sur 5 dit qu'il serait prêt à envisager cette hypothèse s'il n'avait pas d'autres moyens. Nous sommes au 21ème siècle. Et il apparaît comme quelque chose de banal dans la jeune génération qu'on puisse se prostituer pour manger, pour financer ses études. Et le plus incroyable, c'est que l'État se préoccupe de l'accompagnement des étudiants qui se prostituent en demandant à des associations caritatives de prendre soin alors que la logique voudrait que l'État garantisse une bourse à tous les étudiants leur permettant de manger à leur faim, de se loger et qui n'ait pas recours à cette situation de déchéance. C'est pourtant quelque chose qu'on essaye de banaliser sous nos yeux. Deuxième élément de l'actualité la plus récente. Vous ne connaissez pas Mme Maoui Barra, moi non plus. J'ai peu de chance d'ailleurs de faire sa connaissance. Puisqu'elle gagne 29 millions de dollars par an. c'est-à-dire 2 millions de dollars par mois c'est-à-dire 550 000 dollars par semaine 111 000 dollars par jour le dollar étant à peu près équivalent de l'euro cette dame gagne plus de 100 000 euros par jour. Elle est tout simplement la PDG de General Motors l'entreprise automobile dans laquelle se déroulent à l'heure actuelle les grèves dont parle la tribune des travailleurs. Immense accumulation de richesses d'un côté précarité de l'autre. On a cité dans la tribune des travailleurs récemment le fait que Bernard Arnault l'homme le plus riche du monde la France est fière de compter l'homme le plus riche du monde et d'ailleurs la femme la plus riche du monde aussi l'homme le plus riche du monde a vu son patrimoine augmenter de 50 milliards d'euros l'an dernier. 50 milliards d'euros pour un seul individu en une seule année. Et puis troisième élément vous l'avez peut-être entendu aux informations comme moi ce matin il y a de moins en moins de médicaments en France des médicaments pour des maladies graves pour des maladies moins graves de plus en plus la pénurie de médicaments et les commentateurs vous expliquent que certes la raison c'est la guerre en Ukraine cette guerre en Ukraine est la cause de tout si ça n'existait pas il faudrait l'inventer elle est la source de tous nos valeurs alors maintenant on a appris ce matin que c'est à cause de la guerre en Ukraine parce que l'Ukraine fabrique des feuilles d'aluminium dont on a besoin pour envelopper les médicaments et comme elle les fabrique moins on ne peut plus avoir de médicaments passez-moi l'expression ça s'appelle du foutage de gueule non la vraie raison c'est qu'il y a des médicaments qui rapportent et d'autres qui ne rapportent pas et qu'en particulier les médicaments qui sont tombés dans le domaine des génériques rapportent moins et comme ils rapportent moins on en produit moins et voilà pourquoi quand vous allez chercher de l'amoxicilline comme antibiotique pour votre gamin ou quand vous allez acheter du Doliprane il n'y en a plus tout simplement alors qu'à la rate cette situation elle n'a rien d'une fatalité mais si on veut la combattre et c'est le premier point il faut clairement dire que ce système a fait son temps que le régime de la propriété privée des moyens de production qui accumule les profits dans les mains d'une poignée et qui jette des milliards et des milliards d'êtres humains dans la pauvreté et la misère ce système a fait son temps et par conséquent et c'est le deuxième point qui explique la nature de notre conférence c'est le fait que dans le monde entier les travailleurs les jeunes les masses plus largement qui sont confrontés à des souffrances grandissantes qui sont soumis à des souffrances grandissantes et qui nous le savons cherchent en permanence à y résister la moindre grève la moindre revendication la moindre manifestation expriment le refus d'être détruit le refus d'être plongé dans la misère même quand les revendications sont très minimes la moindre demande d'augmentation de salaire c'est le refus d'être plongé dans la misère mais ce mouvement ce mouvement de revendication il pose une question plus générale qui est quelle issue pour s'en sortir et nous affirmons nous militants de la quatrième internationale que tous ceux qui nous racontent qu'il est possible de s'en sortir en améliorant un peu le système en le réformant un peu en le rendant un peu moins mauvais ou un peu meilleur ne peuvent aboutir qu'à des désastres et accompagner la situation existante on évoque souvent dans la tribune des travailleurs le fait que nous sommes sous la cinquième république un régime qui est en place depuis 65 ans et si vous vous intéressez à l'histoire récente de ces 65 dernières années vous verrez que sous la cinquième république on a eu des gouvernements de droite des gouvernements de gauche des gouvernements avec tous les partis de gauche certains partis de gauche tous les partis de droite des gouvernements de cohabitation toutes sortes de gouvernements rien ne distingue la politique de chacun de ces gouvernements par rapport à celle du gouvernement qui a précédé ou du gouvernement qui a suivi tous quelles que soient leurs étiquettes de gauche ou de droite ont avec je dirais discipline avec acharnement appliqué les directives qu'ils recevaient de la part de la classe capitaliste et de l'Union Européenne il fallait privatiser et ils ont privatisé il fallait déréglementer ils ont déréglementé il fallait remettre en cause l'école publique l'hôpital public ils l'ont fait les uns après les autres et la raison pour laquelle ils l'ont fait ce n'est pas que ce sont des individus animés d'intentions mauvaises c'est que le refus de rompre avec la classe capitaliste a fait que leur politique se résume à ceci pour les uns à droite appliquer je dirais et c'est normal la politique exigée par les capitalistes et pour les autres à gauche l'appliquer parfois avec des regrets avec des trémolos dans la voie en disant ne peut pas faire autrement mais l'appliquer quand même il est clair que ouvrir une autre issue prendre les problèmes à la racine exige de passer à une toute autre forme d'organisation sociale non plus la propriété privée des moyens de production mais la socialisation des moyens de production le fait que tout ce qui permet de produire des richesses appartienne au peuple tout entier que les richesses produites lui appartiennent et chacun de nous peut imaginer ce que ça veut dire si demain la production sociale était guidée non pas vers le CAC 40 puisqu'on sait bien que c'est une autre chose dont la France peut être très fière c'est en France que les profits à la bourse sont les plus importants que les dividendes distribués aux capitalistes sont les plus importants si la production au lieu d'avoir pour objectif d'enrichir les actionnaires a pour objectif de répondre aux besoins sociaux alors on comprend bien qu'on ferait tout à fait autre chose il y a par exemple 4 millions de balles levées dans ce pays il est évident que la production de logements nécessaires ou de la rénovation des logements exigerait des moyens matériels des matériaux la formation d'ingénieurs la formation de techniciens une toute autre organisation sociale qui à la fois donnerait des qualifications à la jeunesse donnerait du travail à de larges secteurs de la classe ouvrière donnerait du logement aux mal logés et évidemment répondrait à un besoin social si l'industrie pharmaceutique au lieu d'être transférée au pays à bas coût avec toutes les conséquences qu'on vient d'envisager était implantée et développée comme une industrie nationalisée non pas visant à faire du profit mais visant à ce que les gens puissent se soigner ce sera à la fois une source d'emploi ce serait une réponse aux besoins en termes de santé je ne veux pas comment dire prolonger la liste tout le monde peut la prolonger à ma place mais on comprend bien que l'organisation de la production économique selon qu'elle répond aux besoins de l'immense majorité ou d'une poignée d'une minorité de capitalistes n'a rien à voir ce sont deux systèmes radicalement différents l'humanité ne pourra s'en sortir que le jour où les moyens de production seront la propriété de l'humanité elle-même du peuple travailleur que ceux qui produisent soient propriétaires de leurs moyens de production non pas individuellement mais collectivement la classe ouvrière cela s'appelle le socialisme et c'est pourquoi et c'est la troisième question qui nous réunira dans cette conférence internationale bien évidemment les militants de la quatrième internationale sont partie prenante du combat contre toutes les formes d'oppression et d'exploitation et ce n'est pas ce qui manque les formes d'oppression et d'exploitation dans le monde qu'il s'agisse du racisme qu'il s'agisse de la double oppression des femmes qu'il s'agisse de la xénophobie qu'il s'agisse de la discrimination en fonction de l'orientation sexuelle qu'il s'agisse de l'opposition sur des critères dits religieux ou autres toutes ces formes d'oppression existent elles sont combattues elles doivent être combattues nous sommes partie prenante de ces combats contre l'oppression mais nous affirmons que toutes ces oppressions pourraient être éradiquées pourraient être définitivement éliminées exigent que chaque combat particulier soit relié au combat d'ensemble pour finir avec la racine de ces oppressions le système capitaliste et c'est donc le rôle particulier de la classe ouvrière parce qu'elle produit les richesses parce que c'est l'exploitation de la classe ouvrière qui permet aux capitalistes de s'approprier de la plus-value c'est-à-dire du travail gratuit c'est cela qui est à la source de la survie du système capitaliste et c'est pourquoi nous insistons sur le caractère ouvrier de la révolution qui vient et le caractère ouvrier du parti que nous voulons construire ce qui n'exclut évidemment aucunement les autres couches de la population le quatrième critère qui va nous réunir dans cette conférence c'est le constat que partout les travailleurs combattent ils sont confrontés à des obstacles et que partout ces obstacles prennent différentes formes mais que quel que soit le pays quelle que soit la langue quelle que soit l'histoire se dressent contre le combat des travailleurs les dirigeants des organisations qui pourtant ont été constitués pour défendre les intérêts des travailleurs et que ce soit les dirigeants de partis issus du mouvement ouvrier qui se disent communistes qui se disent socialistes qui se disent insoumis ou d'autres ou que ce soit les dirigeants des organisations syndicales dans la plupart des cas les travailleurs qui sont sans les syndicats et à juste titre qui combattent avec leurs syndicats trouvent sur leur route des obstacles et ces obstacles sont en particulier mis en avant au plan politique par ceux qui leur disent on ne peut pas remettre en cause le système existant on le voit aujourd'hui dans notre pays camarades tout le monde est contre Macron Macron siffle et il dit il faut que tous les partis viennent manger avec moi à l'Elysée enfin pas à l'Elysée à Saint-Denis pardon ils vont tous à Saint-Denis enfin c'est une histoire aberrante on était des millions dans la rue à dire Macron démission Macron dit venez dîner ils viennent non seulement ils viennent mais ils disent attention on va juste rester au début on ne va pas rester dîner non non ils restent jusqu'à 3h du matin les mêmes qui nous disent le plus grand danger c'est l'extrême droite s'assoit autour de la table avec Jordan Bardella représentant du Rassemblement National on ne sait pas ce qu'ils se sont dit puisque c'est à huis clos mais enfin ce qu'on sait c'est qu'ils ne sont pas tapés dessus et que tout ça a été très civil très ordonné entre je demande combien on se dit mais c'est fou comme spectacle c'est fou aucun de nous ne pense que Jean-Luc Mélenchon ou Roussel ou Olivier Faure à quoi que ce soit à voir avec le Rassemblement National ni même avec Macron qu'est-ce qu'il faut à manger ensemble ? parce qu'il faut à manger ensemble camarades c'est le sacro-saint respect des institutions le sacro-saint respect du système il faut respecter le Président parce que c'est la clé de voûte des institutions il faut respecter les institutions parce que c'est la continuité de l'État d'ailleurs pas seulement les institutions françaises puisque on accueille aujourd'hui enfin ces derniers jours à Paris le roi Charles III à Marseille le Président de la République va assister à la messe du Pape bon alors c'est leur affaire mais pourquoi les dirigeants des partis de gauche se plient-ils à cela ? pourquoi tant qu'ils sont au pouvoir ne remettent-ils pas en cause les institutions ? ça fait partie des obstacles auxquels les travailleurs sont confrontés comme font partie des obstacles le fait que des millions sont en grève et en manifestation contre la réforme des retraites et que quand la question posée est celle de l'appel à la grève générale les dirigeants des organisations syndicales n'entendent pas la demande de l'appel à la grève générale aurait-il appelé à la grève générale il n'y a pas de garantie de succès personne ne peut dire je suis sûr que ça va marcher mais enfin ce qui est sûr c'est que quand les travailleurs dans les entreprises posent le problème ils ont fait des grèves des manifestations janvier, février, mars, avril, mai, juin ils ont été des millions et qu'à un moment donné ça ne suffit pas on le sait tous dans beaucoup d'entreprises les travailleurs ont dit bon il faudra peut-être que maintenant on y aille tous ensemble il faudra peut-être que les dirigeants donnent le signal de la grève générale et là les dirigeants des organisations n'ont pas entendu donc ça fait partie des obstacles ces obstacles ils existent en France ils existent dans tous les pays ils portent des noms différents et évidemment aider à surmonter ces obstacles et c'est le cinquième point exige de s'organiser et le combat de la quatrième internationale vise précisément à mettre à l'ordre du jour la construction du parti révolutionnaire à l'échelle française comme à l'échelle internationale qui se fixe l'objectif d'aider les travailleurs par leur propre mouvement de surmonter les obstacles qui sont sur leur route et de s'ouvrir la voie d'une autre organisation de la société où les richesses n'appartiennent pas à une poignée pour leur profit mais où les richesses sont entre les mains de la majorité pour les besoins de l'humanité alors c'est le sens de notre conférence et il faut dire vous le savez si vous avez lu les documents que nous sommes comment dire satisfaits par le bon moment nous enregistrons comme quelque chose de positif que dans la conférence qui va se tenir au mois de novembre vont participer non seulement des camarades qui appartiennent à notre organisation internationale au comité d'organisation pour la reconstitution de la quatrième internationale mais aussi des camarades des groupes des organisations des militants qui ont d'autres origines dans le mouvement envoyé qui n'ont pas les mêmes références que nous mais qui viennent parce qu'ils sont comme nous pris à la gorge par la décomposition de cette société ils sont comme nous pris à la gorge par la nécessité d'aider les travailleurs à s'ouvrir une issue conforme à leurs intérêts et même s'ils ne partagent pas toutes nos idées ils disent il faut que nous ayons cette discussion comment regrouper les forces comment arriver à agir ensemble et c'est extrêmement important alors je ne veux pas vous donner toute la liste des camarades qui vont venir parce que ce serait beaucoup trop long mais pour donner trois exemples parmi les camarades de différents pays qui viennent et qui ne sont pas du tout originaires de notre courant va participer à notre conférence une délégation de camarades de Palestine qui a une particularité ce sont des combattants palestiniens enfin des combattants pour le droit du peuple palestinien à la terre à la nation au retour et c'est des camarades qui partagent avec la quatrième internationale une compréhension c'est que toutes les solutions qu'on a cherché à nous vendre depuis des décennies vous savez il y aura deux états il y aura un petit état palestinien à côté de l'état d'Israël il y aura quelques droits mais pas beaucoup bon toutes ces solutions n'ont fait qu'aggraver l'oppression et les souffrances du peuple palestinien les camarades qui viennent partagent avec nous la compréhension que la seule solution juste est démocratique c'est à dire juste c'est à dire qu'ils respectent les droits de toutes les composantes c'est de dire qu'il ne peut pas y avoir deux états et que la justice règnera en Palestine quand il y aura un seul état une seule république démocratique et laïque sur tout le territoire historique de la Palestine dans laquelle à égalité musulmans chrétiens juifs athées pourront dans une même nation palestinienne libre du sionisme et libre de l'oppression construire une société dans laquelle chacun puisse trouver sa place et à partir de cette compréhension ses camarades de la délégation palestinienne et bien cherchent un des camarades a dit j'ai trouvé ça intéressant il a dit je ne suis pas la quatrième internationale mais vous êtes le seul courant qui défend avec constance cette position depuis la partition de 1947 qui a donné naissance à l'état d'Israël et c'est vrai et c'est la raison pour laquelle nous serons dans cette conférence seront présents dans cette conférence parmi d'autres délégations des camarades de Chine compliqué des camarades qui combattent en Chine pour le droit de la classe ouvrière chinoise à disposer de ses propres organisations de ses propres syndicats et on sait que la bureaucratie chinoise bien qu'elle se dise communiste fait tout pour que les travailleurs n'aient pas de syndicats indépendants des camarades viendront dans notre conférence qui font partie de ces groupes ouvriers qui organisent des grèves qui cherchent à constituer des syndicats indépendants et qui en même temps sont au premier rang pour dire nous n'accepterons pas que la guerre soit déclenchée par les Etats-Unis contre la Chine parce que nous comprenons que si une telle guerre était engagée elle n'aurait pas comme le prétend le gouvernement américain comme objectif de répandre la liberté ou de répandre la démocratie en Chine elle aurait comme objectif de démanteler la propriété d'Etat et d'étendre l'exploitation des travailleurs chinois ces camarades ne sont pas membres de la quatrième internationale mais cette préoccupation qui est la leur nous la partageons et nous discuterons de la manière de la mettre en oeuvre et puis pour donner un troisième exemple il y en aurait beaucoup d'autres se représentent des camarades de Russie des camarades de Russie qui sont contre la guerre des camarades de Russie qui sont pour la fraternisation entre les travailleurs de Russie et les travailleurs d'Ukraine et qui estiment qu'il n'y a aucune raison que les jeunes Ukrainiens ou les jeunes Russes payent de leur vie et ils payent de leur vie à l'heure actuelle gravement la volonté des uns et des autres de démanteler toutes les nations d'Europe parce que ce n'est pas seulement la question de la Russie et de l'Ukraine vous avez peut-être entendu que le gouvernement polonais a décidé de ne plus livrer d'armes à l'Ukraine pourquoi ? pas parce qu'ils sont contre la guerre mais parce que l'Ukraine prétend déverser tout son surplus de blé en Pologne et comme la Pologne est un grand pays agricole ça menace la paysaderie polonaise vous avez peut-être entendu aussi que la Tchécoslovaquie dit on n'arrive plus à fournir des armes à l'Ukraine parce qu'on est ruiné mais l'impérialisme américain ça ne le dérange pas il est prêt à mener la guerre jusqu'à la dernière goutte de sang du dernier soldat ukrainien jusqu'au dernier dollar des finances de la nation tchèque jusqu'au dernier champ de blé de la Pologne pour faire prévaloir ses besoins et c'est pourquoi la présence de ses camarades russes peut-être de camarades ukrainiens dans le combat commun contre la guerre pour le cesser le fait immédiat est important alors je ne veux pas aller plus loin sur cette conférence au priori revenir dans l'excussion mais je voudrais maintenant passer un aspect qui a un rapport même si ce n'est pas un rapport direct et répondre à une ou deux questions qui ont été transmises par les camarades qui viennent à cette conférence l'une de ces questions est la suivante comment fonctionne l'Etat le mieux c'est la démocratie représentative mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a plus qui fonctionne bonne question une grande actualité comme il y a une autre question qui dit les marxistes beaucoup disent qu'ils le sont et pourtant ils disent des choses très différentes en fait c'est quoi je vais essayer de répondre aux deux questions en même temps c'est-à-dire qu'est-ce que le marxisme et qu'est-ce que la démocratie et quel est le point de vue du marxisme sur la démocratie comme ça ça va économiser du temps d'abord le marxisme a pour principe de partir des faits et d'analyser toute situation à partir des faits pas à partir des idées et en partant des faits de comprendre en particulier que toutes les formes dans lesquelles une société est organisée par exemple la démocratie mais ça peut être vrai pour la dictature ça peut être vrai pour la monarchie ça peut être vrai pour le fascisme toutes ces formes organisées ces institutions ont un rapport direct avec la manière dont les êtres humains sont organisées pour produire leurs moyens de subsistance ce qu'on appelle des rapports sociaux de production avec toutes les limites d'une image on peut dire que la démocratie comme toutes les formes institutionnelles c'est ce qui apparaît à la surface de l'eau mais les raisons pour lesquelles il y a à un moment donné un tsunami et des moments où il y a des grandes marées et puis des moments où l'eau est calme ces raisons elles ne sont pas à la surface de l'eau elles sont en profondeur les raisons pour lesquelles un régime est démocratique et un autre est dictatorial à la surface des choses renvoient ce qu'il y a en profondeur ce qu'il y a en profondeur c'est les rapports sociaux de production la manière dont les êtres humains tout au long de l'histoire se sont organisés pour produire des richesses et disons-le depuis très longtemps en distinguant ceux qui possèdent les moyens de production ceux qui ne les possèdent pas en particulier dans le cadre du système capitaliste le système capitaliste a dans son développement historique pour des raisons que je ne vais pas développer ici mais un certain stade de son développement a mis en avant ce qu'on a appelé la démocratie politique la démocratie représentative c'est le contenu de la révolution anglaise au 17ème siècle de la révolution française au 18ème siècle de l'indépendance des Etats-Unis et surtout de ce qui s'est joué au moment de la guerre de sécession différentes formes de représentation démocratique vous connaissez le principe de la démocratie en principe tous les hommes naissent libres et égaux entre eux et ils doivent être respectés quelles que soient leurs différences de sexe d'âge etc ça c'est la forme apparente après dans la réalité c'est plus compliqué par exemple le degré le plus élevé de la démocratie représentative en France ça a été au moment de la révolution française la révolution de 1793 pour déjà elle reconnaissait le droit de vote à tout le monde sauf les femmes ce qui quand même en retirait une bonne majorité de la population et puis elle avait une autre caractéristique contrairement à ce qu'on croit vous savez c'est écrit sur les mairies liberté, égalité, fraternité mais la révolution française dans sa constitution la plus démocratique du monde de 1793 elle n'avait pas trois principes mais quatre liberté, égalité, fraternité propriété et vous comprenez bien que le quatrième terme était le plus important des quatre c'est à dire que la liberté l'égalité la fraternité aussi longtemps que ça ne remettait pas en cause la propriété et en particulier la propriété des moyens de production et c'est en sens que la démocratie était une forme d'un régime social qui est la domination de la bourgeoisie celle qui possède les moyens de production et d'une certaine manière on peut dire que quelles que soient les formes que prennent les régimes politiques certains sont plus démocratiques que d'autres nous nous sommes dans un régime particulièrement antidémocratique mais toutes les formes que prennent les différents régimes politiques de la bourgeoisie elles ont en commun qu'elles doivent être leur critère d'efficacité c'est défendre la propriété privée des moyens de production et c'est ça qui fait que en fonction du développement de l'histoire certains régimes seront plus présidentiels plus parlementaires ou comme la 5ème république plus bonapartiste et corporatiste mais on en a nous une illustration très claire regardez l'année qui vient de s'écouler on a un gouvernement qui en principe n'a pas de majorité à l'Assemblée Nationale qui propose une réforme qui est rejetée par 80% de la population si on se place du point de vue de la démocratie cette réforme aurait dû être même pas avancée en tout cas retirée et bien ça a duré près d'une année il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée Nationale on a sorti du chapeau l'article 49.3 qui permet de faire voter des textes même quand il n'y a pas de majorité et puis à un autre moment il y avait un autre obstacle on a sorti du chapeau l'article 49.1 puis à un autre moment encore un autre article la constitution est ainsi faite que si ça ne marche pas avec un article il y en a un autre qui existe mais qu'au bout du compte la réforme doit passer elle est passée comme je l'ai dit tout à l'heure avec la complicité des dirigeants des partis des organisations syndicales il faut le dire clairement mais la constitution fait qu'elle devait passer parce que la nécessité pour la classe capitaliste est qu'elle devait passer et de ce point de vue il n'y avait pas d'interstice dans ces institutions je sais bien que les partis de gauche à l'Assemblée nous ont dit si si vous allez voir on va déposer une motion de censure avec tel groupe de macronistes de gauche et vous allez voir ça va marcher ça n'a pas marché ça ne pouvait pas marcher si si vous allez voir on va déposer une motion de censure et là ça va tout bloquer ça ne pouvait pas marcher pas parce qu'il s'y prenait mal mais parce que dans la 5ème république il est prévu que motion de censure ou pas motion de censure tout ce que vous voulez de toute façon les besoins de la classe capitaliste doivent passer sauf si le rapport de force l'en empêche le rapport de force c'est en dehors de la constitution le rapport de force c'est le rapport de force c'est la grève générale c'est la lutte de classe etc et de ce point de vue il est clair que plus le capitalisme se décompose et il se décompose l'exemple que je donnais tout à l'heure de la prostitution étudiante n'est pas une anecdote j'ai la chance ou la malchance d'appartenir à une génération un peu plus ancienne que des jeunes camarades qui sont dans la salle je vous jure que si il y a 20 ans je ne parle même pas de ma jeunesse si il y a 20 ans on m'avait dit qu'un jour il serait présenté comme quelque chose de normal que les étudiants se prostituent pour payer leurs études je leur ai dit peut-être dans le pays le plus pauvre du monde pas dans la 7ème puissance industrielle si on m'avait dit que la question de la faim deviendrait deviendrait un problème qui taraude un large secteur de la population si on m'avait dit qu'on arriverait à une situation où 10 millions de nos concitoyens sont considérés comme pauvres par les statistiques officielles à quoi s'ajoute je ne sais combien de millions qui sont amenés à se priver si on m'avait dit qu'un français sur deux avouerait en catimini qu'il saute un repas de temps en temps pour faire des économies j'aurais dit c'est impossible pas dans ce pays pas dans ce pays qui est plein de richesses qui est développé si c'est possible et ça vous donne la mesure de la chute à laquelle cette société est confrontée en France comme dans le monde entier à l'effondrement social auquel nous assistons et plus il y a cet effondrement social plus le capitalisme s'avère incapable lui-même à développer les forces productives puisque vous savez le grand problème du capitalisme c'est qu'il y a trop de capitaux c'est pas qu'il n'y en a pas assez c'est qu'il y en a trop et qu'on ne sait pas comment les mettre en valeur et ça vous explique pourquoi on investit dans l'économie d'armement pourquoi on investit dans l'économie de la drogue dans tous les trafics les plus pourris possibles plus le capitalisme se décompose plus les formes politiques de la démocratie se décomposent elles-mêmes et c'est pourquoi ce régime est de plus en plus autoritaire mais la démocratie partout dans le monde est mise en cause moi j'appartiens à la génération qui a vu l'adoption de la loi autorisant l'avortement aux Etats-Unis ce qui nous apparaissait comme une grande victoire et puis un peu plus tard en France en rapport avec la mobilisation des femmes des associations etc la légalisation de l'avortement il et comment dire il nous serait apparu comme inconcevable que le même pays qui a reconnu le premier l'avortement le remet en cause et c'est pourtant le cas c'est pourtant là un droit démocratique je dirais élémentaire que celui des femmes a disposé d'elles-mêmes aujourd'hui aux Etats-Unis devient de plus en plus difficile dans beaucoup d'états pour une femme d'accéder à l'avortement mais cette remise en cause de la démocratie elle est dans tous les domaines j'évoquais la question de la Palestine tout à l'heure qu'est-ce que demande le peuple palestinien le droit démocratique de vivre librement sur la terre de ses ancêtres point à la ligne c'est un droit qui en principe est reconnu au peuple du monde entier et bien depuis la partition de la Palestine il y a maintenant 75 ans ou plus ce droit est nié et tout le monde trouve normal qu'il soignait n'allait surtout pas dire qu'Israël est un état d'apartheid n'allait surtout pas dire que c'est pas normal qu'il y ait un état dans lequel les juifs aient des droits et que les autres n'en aient pas on pourrait évoquer beaucoup d'autres questions les principes démocratiques les plus élémentaires sont foulés au pied dans la plupart des pays du monde les masses africaines qui se dressent aujourd'hui avec des illusions dans les jantes militaires c'est évident mais qui se dressent en disant on ne veut plus de la présence française c'est quand même une réunication démocratique élémentaire de dire que les richesses du sous-sol du Niger du Burkina Faso du Mali appartiennent à ces peuples et bien non et bien la France dit non non notre ambassadeur ne partira pas parce que c'est notre uradium c'est nos richesses pourtant en principe ces pays ont été proclamés indépendants donc il est évident à partir de là que la démocratie n'est tolérée que partiellement et de plus en plus partiellement que dans les limites où elle ne remet pas en cause la propriété privée des moyens de production et quand elle les remet en cause la classe capitaliste n'hésite pas à passer à d'autres types de régimes on a il y a quelques jours commémoré le 50e anniversaire du coup d'état de Pinochet au Chili c'est de cela qu'il s'est agi quoi qu'on puisse penser de la politique du gouvernement Allende l'impayeur américain a dit bon maintenant ça suffit maintenant coup d'état ils l'ont fait 10 fois 100 fois je n'ai aucune sympathie pour le défunt dictateur libyen Kadhafi enfin quand vous regardez la situation de la Libye aujourd'hui c'est bien parce que les régimes capitalistes à commencer par la France ont décidé de faire exploser non pas le régime de Kadhafi mais la Libye elle-même et de ce point de vue pour revenir à la question qui est posée oui la bourgeoisie est capable de recourir aux formes les plus brutales et les plus autoritaires si son régime social est menacé et quand un camarade pose une autre question en disant pourquoi la police devient plus violente je répondrais parce que le rôle de la police est d'être violente et qu'elle est plus ou moins violente selon les besoins du gouvernement et de la classe qui la dirige et quand cette classe sociale considère que ses intérêts sont menacés elle donne comme ordre à la police d'être violente mais ce n'est pas un problème de la police la police est un instrument c'est le problème du gouvernement qui donne les ordres c'est le problème de la classe capitaliste qui se défend de cette manière alors le seul moyen d'aller jusqu'au bout de la démocratie pour reprendre une formule de Lénine c'est d'étendre la démocratie au régime de propriété c'est-à-dire que la démocratie ce n'est pas simplement les formes politiques la démocratie c'est que les moyens de production appartiennent à la majorité pas simplement des droits politiques formels les moyens de production et à partir de là on peut avoir les conditions d'une véritable démocratie disons dans tous les sens du terme alors voilà je vais m'arrêter là parce que j'ai été trop long et puis on reviendra sur d'autres sujets dans la discussion Merci